Ce hors-série est proposé par Schneider Electric dans le cadre de son programme Impact Maker. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Impact Maker qui va vous emmener de l'autre côté des rayons de nos super et hypermarchés. Car ce sont des lieux stratégiques où se joue une double transition. Énergétique d'abord parce qu'avec plus de 8000 grandes surfaces en France, la grande distribution quadrille le territoire et se doit de repenser et concevoir des magasins moins énergivores. Transition alimentaire aussi parce que 9 Français sur 10 font leurs courses régulièrement dans les super et hypermarchés, notamment pour leurs achats alimentaires. Or l'alimentation, c'est 24% de l'empreinte carbone d'un Français. Alors comment transformer ces hauts lieux de consommation et surtout comment décarboner une chaîne d'approvisionnement quand on dépend de plusieurs milliers de fournisseurs. C'est cette équation délicate qui occupe les journées d'Éric Bonnier. Il est le directeur de la transition énergétique de Auchan Retail. Nous lui avons donné rendez-vous à Paris et il est arrivé en train. Bonjour Éric Bonnier. Bonjour. Merci d'être venu à notre rencontre. Vous arrivez tout droit de Lille où se trouve le siège d'Auchan Retail. Oui. Auchan qui est dans le top 10 des enseignes de grande distribution en France et en bonne place dans le classement mondial des groupes les plus influents de ce secteur. Vous êtes 16e. D'abord un mot pour présenter le groupe. Alors Auchan Retail, c'est un peu plus de 2300 magasins présents dans 11 pays, à peu près 160 000 collaborateurs et en termes de chiffre d'affaires autour de 33 milliards en 2023. Vous êtes aujourd'hui le directeur de la transition énergétique au sein de Auchan Retail après une première partie de carrière dans un tout autre secteur. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ce poste ? Après des études d'ingénieur et une école de commerce, j'ai passé huit ans au sein de Bouygues Construction et j'ai intégré Auchan il y a 12 ans maintenant. J'ai commencé ma carrière au sein du groupe par des achats d'investissement. Et en 2015, au moment de la COP21, le groupe a pris des engagements très forts en matière d'énergie et de climat. Et mon changement de carrière s'est fait à ce moment-là. Et depuis 2020, je suis le directeur de la transition énergétique du groupe. Donc 2015 qui a été la première phase de la transition énergétique chez Auchan, puisque chez vous, en fait, ça s'est passé en deux temps, deux étapes. C'est ça. En 2015, ça a été vraiment la genèse de la transition énergétique avec une vision baisse des consommations énergie. Nos engagements lors de la COP21 de Paris. L'objectif était de faire moins 20% en cinq ans et nous avons atteint l'objectif puisque à la fin de l'année 2019, au niveau international, le groupe avait baissé sa consommation, son intensité énergétique de 20,6%. Cette première phase a permis de lancer la deuxième dans laquelle nous sommes actuellement, où nous sommes allés beaucoup plus loin que l'efficacité énergétique en intégrant les dimensions de transition, c'est-à-dire sobriété, efficacité, décarbonation, également un travail de grande proximité avec la RSE. Ça s'est traduit structurellement, ce changement d'ambition-là ? Oui. Renforcement des équipes, élargissement du périmètre. Aujourd'hui, le sujet énergie, c'est un des sujets qui aide à la transpo du groupe et qui va au-delà des aspects purement techniques, puisque l'on intègre le juridique, la finance, les RSE et le commerce, les magasins. Et donc, nous sommes passés d'une phase programme énergie à une direction énergie. Alors justement, qu'est-ce que ça change de créer une direction dédiée à la transition énergétique ? Ça change plusieurs choses. La première chose, c'est la place et les moyens que l'on a pour pouvoir conduire ces sujets-là. Et la deuxième chose, c'est la contribution à la transformation du business. Un programme énergie, c'est un programme, il a un début, il a une fin. Une direction, c'est une partie prenante de l'entreprise. Aujourd'hui, nous ne travaillons pas uniquement à baisser les consommations d'énergie, nous travaillons à baisser les consommations d'énergie, à décarboner l'énergie, à contribuer à nos objectifs climat et également à la transformation du business de demain. Regardons de plus près l'empreinte carbone d'Auchan Retail. Donc là, on parle du niveau international. Donc, c'est l'ampleur du chantier qui vous occupe. Elle se chiffre à un peu plus de 34 millions de tonnes équivalent CO2. Ça, ce sont les données de 2022. Pour donner une idée, l'empreinte carbone de la France en 2022, c'était 623 millions de tonnes équivalent CO2. Qu'est-ce qui pèse le plus dans votre impact environnemental ? Alors, c'est le scope 3. Ce sont les produits. Depuis l'amont agricole, les transports, la vente aux clients jusqu'à leur consommation et leur destruction. Ce scope 3 pèse à peu près 97% de notre bilan carbone global. Les 3% restants étant en fait le scope 1 et 2, ce qui représente en fait les émissions de nos magasins. Et ce scope 1 et 2, pour la moitié, c'est le froid alimentaire. Pour un peu moins de 20%, le chauffage, la climatisation, la ventilation. Un petit peu moins de 20% également, l'éclairage. Et le reste, c'est de l'informatique et les matériels dans les laboratoires. On va d'abord parler des scopes 1 et 2 qui sont chez vous les leviers les plus rapidement et facilement actionnables. Le décret tertiaire en France fixe un objectif à moins 40% de consommation énergétique dans les bâtiments tertiaires, comme vos supermarchés, vos hypermarchés, d'ici à 2030. Quels sont vos objectifs à vous sur ces scopes ? Nous sommes totalement alignés avec le décret tertiaire. Nous avons le même objectif d'être à moins 40% de consommation énergétique sur l'ensemble de notre périmètre mondial, donc y compris France également, à 2030. Et à date, par rapport à l'année de démarrage 2015, nous sommes déjà à moins 25%. Et en complément, Auchan Retail a une trajectoire climat, SBTI, sur les scopes 1 et 2. Nous sommes engagés sur une trajectoire à 1,5 degré, avec un objectif d'atteindre la neutralité carbone sur ces deux scopes-là en 2043 au niveau mondial. Concrètement, dans vos magasins, la facture énergétique concerne, vous en parliez à l'instant, la gestion du froid, chauffage, climatisation et éclairage. Comment avez-vous fait pour diminuer tout ça de 25% depuis 2015 ? Beaucoup de travail. Nous avons activé deux principaux leviers qui sont l'efficacité énergétique et la sobriété énergétique. L'efficacité énergétique en remplaçant les équipements existants par des appareils beaucoup moins consommateurs. En bientôt 10 ans, le groupe Auchan a investi plusieurs centaines de millions d'euros pour rénover son parc magasin et nous continuons cet effort colossal et important. Le deuxième aspect, c'est la sobriété énergétique qui est en fait la baisse des consommations en travaillant sur les comportements. C'est très important d'avoir ça en tête parce que dans nos magasins, nous accueillons des milliers de salariés et des millions de clients. C'est-à-dire qu'en fait, l'humain, il est au cœur du fonctionnement d'un magasin. Et travailler sur les comportements, l'intensité lumineuse, les consignes de température sont également un point clé qui nous a permis depuis 10 ans maintenant de baisser les consommations et surtout de les maintenir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer si ça a été facile et sans douleur ou si ça a été une montagne à soulever ? Ça a été compris par les salariés, principalement en 2022, au moment des risques de blackout sur le réseau énergétique en Europe et particulièrement en France. Là, tout le monde a pris conscience que chacun devait apporter sa part de contribution à l'effort. Donc, c'est un travail pédagogique qui a été mené. Est-ce qu'il a été simple ? Est-ce qu'il a été évident du premier coup ? Non, mais c'est humain. Ça s'appelle de la résistance au changement. Quand vous êtes dans un magasin et que tout à coup, on baisse la température de 1 ou de 2 degrés, vous le ressentez en tant que collaborateur magasin. Et donc, il faut expliquer pourquoi est-ce que l'entreprise le fait. Ce n'est pas une démarche de cost-killing, c'est vraiment une démarche de sobriété énergétique. Mais la situation que vivait l'Europe a été vraiment un game changer. Et sur les deux dernières années, nous avons réalisé de grosses baisses de consommation, principalement provenant de la sobriété énergétique. Entre 2022 et 2024, nous en sommes à 10% quasiment de baisse, essentiellement portée par les changements de comportement de nos collaborateurs. Sur l'approvisionnement en énergie, vous vous êtes engagé à atteindre un objectif de 100% d'électricité verte d'ici à 2030. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Alors, la décarbonation du mix énergétique est un élément très important également qui nous permet de suivre notre trajectoire carbone. En 2019, le pays pilote a été l'Espagne. Nous avons acheté de l'énergie verte en faisant recours à des certificats de garantie d'origine. C'est la première fois que le groupe le faisait et c'était un test. Aujourd'hui, nous en sommes à quasiment 40% d'énergie verte au niveau international, avec des pays qui sont 100% d'énergie verte, l'Espagne, le Portugal, le Luxembourg et la Pologne. L'objectif de 100% en 2030 demeure et nous faisons en sorte d'essayer d'y arriver avant 2030. Concrètement, nous activons trois leviers. Le premier, le plus simple, ce sont les garanties d'origine. Les garanties d'origine, c'est un début. C'est une manière d'amorcer la décarbonation. Mais nous passons très rapidement, en fait, sur ce qu'on appelle des PPA, Power Purchase Agreement, qui sont en fait des achats long terme avec des opérateurs propriétaires de centrales photovoltaïques, fermes éoliennes ou des barrages notamment. À date, nous poursuivons la décarbonation des pays en nous adaptant au contexte local de chaque pays, mais avec un objectif global qui est bien tous les pays 100% électricité verte d'ici six ans ou plus tard. Ocean Retail est présent dans 11 pays et pas uniquement des pays européens, puisque vous êtes aussi au Sénégal, par exemple. Qu'est-ce que ça change de travailler sur un modèle de transition pour 11 pays, dont les PIB, les enjeux locaux sont parfois très éloignés ? Alors, c'est un vrai challenge très intéressant, parce qu'on se dit souvent que les pays les plus gros en chiffre d'affaires ou en population sont ceux qui vont être les best in class. C'est vrai, mais pas toujours. En matière d'électricité verte, c'est l'Espagne, qui est le pays le plus à la pointe. En matière de data, les deux pays pilotes sont l'Espagne et la Roumanie, qui ont une maîtrise de leurs data aujourd'hui suffisamment forte, en fait nous permettant de baisser la consommation énergétique en exploitant mieux cette connaissance que nous avons des comportements de nos bâtiments. En matière d'intelligence artificielle et d'innovation, le pays à la pointe, c'est le Luxembourg. Et aujourd'hui, nous travaillons sur des sujets de géothermie en Pologne. Et le dernier pays voulait essayer d'aller, le Sénégal, un petit pays par la taille, mais extrêmement rapide. Au Sénégal, en trois ans, les baisses de consommation énergétique et la décarbonation du mix que nous avons réalisé, c'est ce que nous avons fait en dix ans en Europe. Est-ce que dans le parc de vos magasins, il y a certains sites sur lesquels vous avez mis en place des solutions, des dispositifs particulièrement innovants ? Oui, oui. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est un supermarché dans la banlieue de Madrid qui a vocation à devenir notre supermarché neutre en carbone. Donc sur ce magasin-là, nous testons les approches les plus rupturistes, aussi bien en termes d'équipement que de pilotage de la data et d'impact sur le commerce. En parallèle de ça, nous avons installé des systèmes qui font recours à l'intelligence artificielle dans certains de nos magasins au Luxembourg, où le recours à l'intelligence artificielle permet de faire des gains additionnels, vraiment des sauts quantiques, dans l'optimisation au plus fin, quasiment à la minute, des températures en fonction du flux de clients dans les magasins. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour atteindre l'objectif de moins 40% dans six ans maintenant ? Alors, nous continuons nos efforts. D'ici à 2030, les principales feuilles de route vont concerner le froid alimentaire, c'est-à-dire remplacer encore les installations froides avec notamment des fluides qui sont moins impactants en termes d'environnement. Et en plus de ça, nous allons rajouter tout ce qui va être pilotage des consommations énergétiques du bâtiment à travers ce qu'on appelle des GTB, gestion technique du bâtiment, GTC, gestion technique des consommations, qui permet un pilotage beaucoup plus fin pour pérenniser les baisses déjà acquises et aller encore plus loin pour obtenir davantage de baisses de consommation. On arrive à la partie la plus compliquée de votre chantier, Éric Beunier, c'est le Scope 3, parce que sur l'impact environnemental, vous êtes massivement dépendant de vos fournisseurs. D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire combien vous avez de fournisseurs ? Nous avons un peu plus de 23 000 fournisseurs. Voilà, 23 000 fournisseurs. Votre objectif, c'est moins 25% sur l'empreinte carbone de votre Scope 3 d'ici à 2030. Comment est-ce que vous faites pour embarquer ces milliers de fournisseurs dans votre transition ? Quand on sait que dans votre Scope 3, il y a notamment, par exemple, les agriculteurs qui sont déjà fragilisés par des crises, comme on l'a vu cette année. Alors, le Scope 3, c'est véritablement le game changer de la transition. Là, on est sur la transition alimentaire et écologique. On va beaucoup plus loin que la transition énergétique. La première étape a été déjà de savoir de quoi on parle. Ce qui se mesure, s'améliore. Mesurer nos bilans carbone et catégoriser les fournisseurs en fonction des produits qui émettent plus que d'autres d'un point de vue carbone. La seconde étape dans laquelle nous sommes actuellement, c'est initier le dialogue avec les fournisseurs. Nous avons initié les échanges avec un peu moins de 1900 fournisseurs. Et nous allons continuer pour, d'ici un an, arriver à peu près à 5000 fournisseurs qui représenteront plus de 90% de notre empreinte carbone. Les 1850 fournisseurs actuels représentent déjà près de 50%, un peu plus, de notre empreinte carbone. Cet accompagnement dont vous parlez, en quoi est-ce que ça consiste ? Quelle forme de dialogue vous mettez en place ? Comment vous argumentez ? Alors, première étape, la catégorisation des fournisseurs. On n'adresse pas les mêmes sujets de la même manière entre la multinationale et une ferme ou un verger. La deuxième étape, c'est donner du sens. Pourquoi est-ce que nous, au champ, allons voir nos fournisseurs et leur demandons de faire des efforts pour que ça réduise notre bilan carbone, qui est aussi le leur, au passage ? C'est quelque chose que l'on doit faire ensemble. Plus de 80% de notre bilan carbone en Scope 3, il est chez nos fournisseurs. Et en parallèle de ce dialogue avec les fournisseurs, il y a la transformation ou l'adaptation de nos métiers et de notre manière de faire le métier, par exemple, d'achat. Habituellement, on a le triptyque coût, qualité, délai. Là, on va passer à coût, qualité, délai, carbone. Donc là également, il y a un accompagnement des acheteurs en interne. Donc l'objectif de moins 25% sur le Scope 3, il est international, il est posé, il a été validé par le SBTA. Et maintenant, chaque pays d'Auchan écrit sa feuille de route nationale avec ses acheteurs dans les pays, les fournisseurs également, pour voir quels sont les leviers à activer pour, d'ici 2025, 2030, baisser de 25% ce bilan carbone, Scope 3. Est-ce que vous pouvez me dire quand ça bloque et pourquoi ça bloque ? Alors, bloquer n'est pas le terme que j'utiliserai parce que quand on explique bien les choses, on n'a pas de blocage dogmatique. Mais 2030, c'est demain. Comment est-ce qu'en 4-5 ans, on peut baisser de 25% le poids carbone d'un produit ? Ça nécessite souvent des investissements conséquents. Et c'est là que la discussion peut, non pas se tendre, mais devenir une discussion qui nécessite vraiment des séances de travail avec nos partenaires, avec nos fournisseurs. Il y a toujours des quick wins, mais également des leviers de fonds. Par exemple, de l'éco-conception, des pratiques agricoles nouvelles ou différentes. Et donc, ça nécessite du temps, ça nécessite un dialogue. Et aujourd'hui, l'accueil que nous avons eu des fournisseurs, il est plutôt bon. Maintenant, il y a un troisième élément dans l'équation qui est le client final. Lui, est-il prêt à changer également ses habitudes alimentaires ou certains produits qu'il consomme ? Est-ce qu'on peut transformer pour le même prix ? Parce que c'est comme ça que le client se pose la question. Beaucoup sont prêts à agir pour la planète. Maintenant, l'équation, c'est comment est-ce qu'on peut soutenir la planète avec son pouvoir d'achat. Convaincre et accompagner, comme vous le disiez, ça prend du temps. Est-ce que vous usez aussi, parfois, si besoin, de votre poids de multinationales pour faire pression ? En clair, est-ce que vous vous êtes déjà séparé d'un fournisseur à cause de son bilan carbone ? Pour l'instant, non. Une fois qu'on aura mis en place les plans d'action, la question se posera. Et on pourra le faire, par exemple, pour notre top 100, top 200, top 500 ou top 1000 fournisseurs, une fois que le discours, les échanges ont été suffisamment clairs pour dire, on va dans cette direction-là pour telle et telle raison. Éric Bonnier, pour devenir le monsieur transition énergétique d'un grand groupe que vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous aviez une expertise sur les questions énergétiques au départ ? Ou est-ce que ça a été une histoire d'opportunité ou une histoire de conviction, peut-être ? Les deux. Conviction personnelle parce que les limites planétaires sont une réalité physique qui aujourd'hui ne sont plus remises en question par personne de raisonnable. Ensuite, une question d'opportunité, de carrière dans le sens où je suis arrivé chez Auchan il y a 12 ans sur des sujets d'achat d'investissement. Et avant cela, j'avais passé huit ans chez Bouygues Construction, donc a priori, rien à voir avec l'énergie. Mais le dénominateur commun de tout ça, c'est quand même le fait que nous travaillons avec des matières premières, que nous déplaçons d'un bout à l'autre de la planète. Donc l'énergie, finalement, est au cœur de toute l'activité industrielle. Et ma conviction profonde est que le business durable est possible. Je ne parle pas de croissance durable parce que dans la croissance, il y a un petit peu cette idée qu'on peut continuer à croître de manière infinie. En revanche, faire du business durable, je suis plutôt du genre pragmatique et je pense que c'est tout à fait possible. Ça nécessite de changer pas mal de choses, de transformer les entreprises et que nous tous, citoyens, nous remettions en question certaines habitudes prises. Et je pense qu'au-delà d'y croire, c'est clairement un vœu d'aller vers cette direction-là. Qu'est-ce qui a été le plus dur à mettre en œuvre pour vous comme dirigeant depuis ces huit, neuf dernières années ? Alors, deux choses. D'un point de vue technique, financier, rationnel, on va aller vite parce que l'urgence climatique, elle est là. Mais ce sont des investissements qui coûtent très cher. Et on habite souvent entre l'urgent et l'important. Et ça, ce n'est pas simple. D'un point de vue plus humain, le challenge a été vraiment la conduite du changement. Nos clients, c'est des êtres humains. Nos collaborateurs en magasin, c'est des êtres humains. Donc, nos comportements ont un impact sur la consommation énergétique et également sur la consommation tout court dans la transition alimentaire et écologique. Et donc, donner du sens pour pouvoir emmener les gens à questionner la manière dont ils se comportent pour aller ensemble vers ce business durable. Avant de terminer, si vous aviez un conseil à transmettre aux dirigeantes et aux dirigeants qui nous écoutent et qui sont peut-être, comme vous, en train de s'atteler à la transition énergétique de leur entreprise, dans leur secteur. Et je pense notamment à ceux pour qui ça passera surtout par le Scope 3. On en a parlé tout à l'heure. Quel serait votre conseil ? Alors, je ne me permettrais pas de donner des conseils, mais quelques avis. Le premier, le Scope 3, représente plus de 95% du bilan carbone dans le retail, mais c'est également le cas dans beaucoup d'entreprises. Néanmoins, le Scope 1 et 2 sont de la responsabilité directe des entreprises. Commencer par le Scope 1 et 2, ça permet de se confronter soi-même à ce qu'on va ensuite demander aux fournisseurs. Le devoir d'exemple. Le deuxième point, ne pas négliger la dimension humaine. En changeant un équipement, vous pouvez baisser d'un coup très fortement sa consommation. Ce qui est important, c'est qu'elle soit baissée et maintenue dans le temps. Et c'est là que la partie humaine intervient de manière forte. Et on évoquait tout à l'heure la question des GTB, qui apportent un supplément de contrôle de pilotage dans le temps long. La transition énergétique, la transition climatique, c'est comme courir un marathon à un rythme de demi-fond. Il faut faire beaucoup d'efforts, mais surtout, il faut les maintenir. Et le dernier point, c'est une citation que j'utilise souvent. Ce qui se mesure, s'améliore. Mesurer tout le temps pour savoir où on est. Améliorer, c'est du pilotage dynamique. Merci Éric Bonnier d'avoir parlé fluide, frigorigène, GTB et sobriété avec nous. Merci à vous. Merci à vous, auditrices et auditeurs, pour votre écoute. Pour retrouver tous les épisodes de la série Impact Maker, rendez-vous dans le flux de la story. Vous y entendrez des témoignages et des conseils de dirigeants et de dirigeantes qui ont engagé leurs entreprises sur la voie de la transition énergétique. À très vite.